Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le monde magique de l'Ego Animation Geek Studios. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de tous les easter eggs qu'il y a dans Space Jam 2. Peut-être pas tous, mais j'en ai relevé quelques-uns au moins. Parce que honnêtement, Space Jam 2 qui est la suite du premier film évidemment, il y a beaucoup de références au film, etc. Donc tout ce qui est Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones, Batman, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de références dans ce film honnêtement. Déjà au début du film, quand la famille James se rend au studio de Warner Bros, sur les murs on peut voir plein de films cultes qui sont affichés. Comme Scoob, Tinty Tango, Matrix, Tom & Jerry, etc. Pendant la présentation de Algie, plusieurs films défilent à l'écran comme le premier Space Jam, Harry Potter, The Mask, Joker, Lego Batman le film, etc. Encore une fois, pendant la présentation, Lebron James est customisé en plusieurs personnages cultes de Warner Bros comme Mr. Freeze de Batman, Game of Thrones, ou encore même Harry Potter. Dans la scène où Bugs Bunny et Lebron James partent pour récupérer les Looney Tunes, les Looney Tunes se sont dispersés un peu partout dans le serveur monde, comme Daffy Duck dans l'univers DC Comics, Bip Bip et Coyote dans Mad Max, ou même encore Lola Bunny dans le monde de Wonder Woman, Timmy Skira pour être précis. Pendant le match de basket, plein de personnages cultes de Warner Bros apparaissent comme spectateurs du match, comme Scooby-Doo, Mantalo, Les Pierres à Feu, The Mask, Batman, King Kong, Wonder Woman. Il y a même les aliens du premier Space Jam, mais ça, c'est une autre histoire, parce que quand ils apparaissent, au moment... Enfin, je ne sais pas si vous les aviez vus, mais si vous les avez vus, sachez que c'est de l'animation recyclée du premier film, honnêtement. Donc, au niveau des easter eggs, je pense que je vous ai à peu près tout dit, honnêtement. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un truc, donc voilà. Je voulais simplement vous dire que les scènes où ils réunissent tous les Looney Tunes, en fait, certaines scènes comme Mad Max, Casablanca aussi, voire même Austin Powers, en fait, c'était des scènes qui existaient déjà, sauf qu'ils ont effacé quelques trucs pour mettre à la place les Looney Tunes, honnêtement. Donc, ils ne se sont pas cassés la tête quand même, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'était les easter eggs de Space Jam Nouvelle Air, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire, et n'hésitez pas aussi à vous abonner, franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de GL7 Gaming et du bazar de HS5 TV. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique des Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501